Ça, ce processus-là, il prend quelques mois, puis ensuite de ça, tu dois faire approuver par la SAC. Exactement. C'est une grosse machine, la SAC, de temps que ça passe, mais je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages de travailler avec la SAQ. Tous les alcools qu'on a goûtés, on en avait essayé une coupe, puis on est tombé sur Rosemont. Puis encore, une description que je fais beaucoup, pourquoi on a choisi de Rosemont, puis je voulais vraiment qu'on collabore ensemble, c'est que, comme dans un épisode, on avait dit que j'ai remarqué que vous avez des saveurs, des épices. C'est très différent en termes de recettes dans vos alcools. Puis je trouve que ça ressemblait beaucoup à notre personnalité en termes d'équipe, de podcast aussi. C'est vrai. Est-ce que c'est toi qui montres, qui fais toutes les recettes? C'est moi qui fais toutes les recettes. Comment vient l'inspiration d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau? C'est-tu difficile ou c'est juste qu'à un moment donné, tu dors, puis tu es comme, « Hé, j'ai essayé cet ingrédient-là parce qu'il y a des épices assez exotiques. » Ça dépend, je te dirais, ça dépend des alcools. Quand ça doit être boisé, ça va être le bois qui va dicter un peu la ligne directrice. Comme un whisky, tu n'as pas beaucoup de marge. Tu veux boiser, tu dois le laisser trois ans en tonneau. Après, tu fais des assemblages, tu vois un petit peu comment ça évolue. Mais tout ce qui est gin, là, c'est libre cours à l'inspiration. Quand c'est une vodka, tu dois te coller à la vodka. Ça ne doit rien goûter, ça ne doit rien sentir, ça doit être clair comme de l'eau. Donc, il faut faire un alcool quasiment neutre, mais qui est agréable. Donc là, on a travaillé avec l'eau d'érable. On attend d'ailleurs la 6 000 litres d'eau d'érable qui s'en viennent de la cabane à sucre, des sucreries d'Argenteuil. Monsieur Lalande est champion du Québec en sirop d'érable. Et on a décidé de travailler avec eux. Là, en ce moment, la sève est en train de monter. Et on a envoyé des tautes là-bas. Et dès que c'est prêt, il nous appelle, on envoie le transporteur. Et normalement, je l'attendais aujourd'hui, ça devrait arriver demain. Et donc, sur la vodka, tu vois, tu n'as pas vraiment de marge de manœuvre. Sur les autres vides-fruides non plus, parce que tu dois... Si tu fais une prune, ça doit goûter la prune. Si tu fais une pomme, une poire... Mais le gin et l'alcool qui te permettent de pouvoir travailler les saveurs. Et puis, les roms épicés. Là, les roms épicés, tu peux jouer avec. On en a deux. La presquie, où c'est cannelle gingembre. Là, ça prend des vrais bâtons de cannelle que tu laisses infuser. Je ne sais pas si vous avez vu dans les cuves tout à l'heure. Oui, on s'est promenés un peu. J'ai vu à peu près comment c'était fait. Dans les cuves, on voit que les bâtons de cannelle infusent là. Pour le rhum épicé, c'est les épices qui sont dedans. Donc, piment oiseau, cardamome, fenouil, sumac. Et je te dirais que, pour revenir à l'origine de la question, est-ce que j'ai des recettes ou quoi ? Je vois derrière, là, tout ça, c'est des tests. C'est des tests que je fais avec du jalapeno, avec des piments. Donc, chaque bouteille a ses tests. Puis après, je fais des assemblages. Et après, je le vois comment on doit le monter. Donc, une fois que j'ai trouvé la maquette, en quelque sorte, la recette, mais après, j'ai essayé de le faire. Mais c'est très compliqué de partir d'une maquette et de dire qu'après, tu fais 300 caisses. C'est comme en cuisine. Si tu fais un repas pour 5 personnes versus un repas pour 100 personnes, tu ne vas pas mettre x5 de sel, x5 de poivre. Tu dois l'ajuster. Et c'est là qu'est tout, on va dire, l'art du distillateur, du bouillard de cru. C'est d'être capable de faire une recette qui tienne la route sur un gros volume, mais qui aussi soit la même à chaque fois. Ça prend combien d'essais tu fais environ pour avoir une recette? Admettons, on prend le rhum épicé. Oui. Combien de fois tu l'as essayé avant que ce soit lui que j'ai commercialisé? Le rhum épicé, j'avais déjà un background avant qui me provenait du Sainte-Marie. Parce que c'est moi le créateur du rhum Sainte-Marie. Ça, c'est un des premiers qu'on a dégusté. Et puis c'est là qu'on avait essayé, je pense, le Sainte-Marie. Et il y avait le rhum épicé, exactement. Puis c'est là qu'on a découvert, heureusement, on regarde le label derrière. Il y en a un, je pense, le Sainte-Marie avait ton nom, le Rosemont. J'ai vu le nom de Stéphane derrière, ton associé. Je trouvais ça intéressant, mais raconte-nous ça, le Sainte-Marie. Donc, en fait, le Sainte-Marie, j'ai fait mes gammes avec. Parce que, comme tu le sais, on distille notre propre rhum ici. On récupère de la mélasse, on dilue la mélasse, on la fait fermenter. Et après, on la distille sur nos alambics ici. Alambic Charentais, on distille tout deux fois. Et donc, j'ai eu à travailler sur le rhum Rosemont pour faire un rhum épicé. Et j'ai fait à peu près à chaque fois 14 recettes différentes, en allant sur différentes gammes. Puis à un moment donné, j'ai commencé à resserrer comme un entonnoir. À resserrer, à voir les ingrédients qui ressortaient, qui étaient agréables et tout et tout. Et puis, je suis arrivé sur une dynamique de trois ingrédients, quatre épices. C'est comme ça qu'est née l'infusion de la canneberge. À l'époque, je mettais du cantalou. C'est ça que je l'avais vu dans Sainte-Marie, je pense. Et puis, après ça, à l'époque, Sainte-Marie, c'était piment de la Jamaïque, poivre de Szechuan rose. Le Kampot, c'est dans le Rosemont. Le poivre de Szechuan, je m'en ennuie parce qu'il est vraiment agréable à travailler. Intéressant. Et donc, j'avais fait mes gammes. Donc, quand est venu le temps de refaire un rhum épicé, je savais c'était quoi, si tu veux, un peu les arômes. Et les épices qui se mariaient bien, qui étaient agréables, qui ressortaient. Et très vite, j'ai repiqué dans mes anciens échantillons pour refaire un rhum qui était plus à ma convenance, plus pimpé. Et qui étaient plus faciles à reproduire pour être capable de satisfaire le client sur une constance et une rigueur dans les alcools. Pour la petite histoire, tu vois, j'ai un petit peu modifié la recette à un moment donné. J'ai mis de l'anis étoilé, puis tout de suite, ça a apparu. Il y a des gens qui m'ont écrit, tu as modifié la recette. C'est dans lequel, celle-là, l'anis étoilé? C'était, bien normalement, c'est dans le pastis. Puis j'ai voulu faire une spéciale recette de Noël sur le rhum épicé, mais sans le dire à personne. Pour voir si les gens allaient le réaliser. Et ils l'ont vu. Je l'ai remarqué, celle-là. Je pense que j'ai remarqué l'anis étoilé. Puis quand j'ai vu ça, je suis comme... C'est tout ça qui... Le goût qui ressort de... Ressort un peu, c'était un clin d'œil Noël, tu vois, un rhum de Noël. Parce que j'aime bien, moi... En Europe, il y a la bière de Noël, il y a des jeans de Noël. Ça sort à Noël seulement, puis après ça, pouf, ça disparaît. Il y en a plus. Comme il y a la bière de Mars, il y a des événements comme ça. Et je m'étais dit, tiens, on va faire un petit clin d'œil. Ça prend combien de temps? Admettons, si tu vas sortir, on va dire, un alcool qui va être plus saisonnier pour Noël, par exemple. Combien de temps en avance tu dois te préparer pour... La SACU, on en parlait tout à l'heure, c'est un an à l'avance. OK. Ça veut dire, si... Je devrais préparer là l'alcool d'été 2022, je devrais faire... Tu devrais commencer maintenant. Je devrais préparer là. Puis fait que la préparation, on va dire, le temps de recette. Ensuite de ça, c'est vraiment, comme tu disais, le... Le funneling, tu sais, derrière vraiment l'entennoir. Tout ça, ce processus-là, il prend quelques mois. Puis ensuite de ça, tu dois faire approuver par la SAC. Puis la SAC... Exactement. C'est une grosse machine, la SAC, de temps que ça passe. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages de travailler avec la SACU. D'une part, parce qu'il nous amène à une certaine rigueur. Je peux imaginer. Nos alcools passent au laboratoire. Ils sont évalués. Ton degré d'alcool n'est pas bon. D'autres paramètres ressortent qui ne sont pas bons. Pof, tu vas l'avoir. Ils exigent une qualité qui est importante. Puis je pense que c'est normal. Oui, c'est ça. Quand tu as une tablette à la SAC, tu dois être capable de dire que ça vaut la peine d'avoir une tablette. Et puis, après ça, il y a cette capacité de pouvoir distribuer partout au Québec. Que si on devait le faire nous-mêmes, vu la superficie, le territoire, ça serait énorme. Et donc, quand on a envoyé nos alcools au concours de Bruxelles, dans lequel on a gagné quatre médailles. Et qu'on était une des premières d'hystérie à gagner quatre médailles dans quatre alcools différents. J'ai remercié la première émerveurée à laquelle j'ai écrit, c'est à la SACU. Pour leur dire merci. Parce que les autres sont vraiment... Une part de cette médaille vous revient. Parce que c'est vous qui m'avez obligé à sortir un alcool constant, de qualité, bien fait, quoi. Fait que la SACU travaille bien avec les distingueurs locaux pour essayer vraiment de sortir. Mais il t'oblige, en fait. Tu dois répondre à ce cahier des charges. Il y a un cahier des charges, il y a des normes, il y a des paramètres. Qui te permettent après d'aller rivaliser avec les alcools à travers le monde entier, quoi. C'est intéressant, ça, parce que je trouve que la perception que, on veut dire, la population envers la SACU n'est pas nécessairement la plus favorable parce que c'est une société d'État. Fait que, ah, c'est toutes nos taxes et ceci. Mais tu sais, si on va voir le côté de l'autre bord de la médaille, du côté plus entrepreneurial, ils veulent absolument... Ils veulent encourager... Oui, et puis, sincèrement, ils tirent vers le haut vraiment les produits locaux. Ils se sont retournés très rapidement et très vite. Ils ont compris que de mettre le local sur des tablettes, de mettre en valeur les produits québécois, en plus en aidant le client, le consommateur, avec des appellations bien précises, à savoir que si ton produit est fait à 100% du Québec... Donc, par exemple, nous, on en a trois. La pomme, si elle est fait à 100% au Québec, que tu la distilles, que tu la fais fermenter et tout et tout, c'est origine Québec. Ça, c'est à peu près... Je ne sais pas si je me trompe, mais 2 à 4% des produits à la SACU sont origine Québec. Donc, ça veut dire que 100%, tout provient du Québec. OK. D'accord ? Après, tu as élaboré au Québec, fabriqué au Québec, élaboré au Québec. Donc, tu peux acheter une base d'alcool, tu peux faire infuser tes plantes, tes baies dedans, tu le distilles et ça, c'est fabriqué au Québec ou élaboré au Québec. Et puis après, tu as... Donc, il faut le distiller, d'accord ? Il faut quand même faire un processus, une préparation. Puis après, tu as tous ceux qui achètent de l'alcool, achètent des arômes, achètent de l'eau, mettent du colorant, peu importe. Et ça, c'est embouteillé au Québec. OK. Et donc, le consommateur commence à réaliser de... Qu'est-ce qui est fait 100% au Québec ? Qu'est-ce qui est... Pas 100% québécois, mais avec énormément de travail ? Et qu'est-ce qui est fait comme embouteillé, quoi ? Et ça, ça aussi, ça amène... Ça aussi, c'est la SACU qui est capable de pouvoir un peu démêler les différents types d'alcool produits au Québec. Et ça aussi, ils l'ont fait en... Quand ils ont pris la décision, ça s'est fait, mais hyper rapidement, quoi. On a dû lister tous nos produits, dire exactement ce que c'était, et puis, paf, on est allé de l'avant, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant pour le client aussi. Et comment tu...